Donc on est parti pour cette nouvelle campagne, salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue sur Total Run Remastered, bienvenue pour la campagne courte avec l'Espagne, enfin l'Iberi je vais l'appeler, ou l'Espagne comme vous préférez, moi ce sera l'Iberi, point de vue historique. Donc là notre but sera de conserver 15 provinces et de détruire la fraction suivante Carthage. Bon, ça paraît pas compliqué sur le papier, mais à mon avis on risque de devoir faire des interventions, peut-être en Afrique du Nord, ce qui est fort possible. Donc déjà, la péninsule espagnole est peuplée de différentes tribus aux différentes cultures, dont les Celtibères aux origines Celtes et les Ibères de l'Ouest, pures et indigènes. Ces nombreuses tribus dont les guerriers renommés sont célèbres pour leur maîtrise de l'épée et leur talent de cavalier conjuguent leur effort pour garantir une solidarité défensive et des gains mutuels. Cela dit, nombreux sont les changements qui se profilent à l'horizon pour la péninsule. Carthage et Rome sont en pleine expansion au sein de la région et est fort, c'est d'admettre qu'un conflit titanesque est imminent. Si les peuples d'Espagne peuvent parvenir à s'unir et à protéger leur territoire, ils pourraient alors se lancer à la conquête de terre par-delà la Méditerranée. Donc on sent difficile, difficile, 15 provinces, on a déjà 4 au début, maintenant à nous de faire notre chemin. C'est parti ! Depuis des temps immémoriaux, depuis que nos ancêtres ornèrent pour la première fois leur grotte, en y peignant des fresques de la chance, les Ibériens sont des grands artistes. Argenterie, poterie, sculpture ou textile, quel que soit le moyen d'expression, rien ne peut nous empêcher de donner à la beauté ces lettres de noblesse. Pourtant, il existe un moyen d'expression, un art que nos tribus maîtrisent par-dessus tout. Il s'agit de l'art de la guerre. Depuis les fortifications naturelles de nos logis, au cœur des montagnes, les escarmoucheurs se tiennent à l'impuscade, prêts à attaquer nos ennemis. À travers les plaines fertiles qui s'étendent à perte de vue, notre cavaleur y part à l'assaut de leur terre natale. Et depuis les demeures célestes des dieux, des grands champions clament à tue-tête leur arrivée. Nulle force n'est plus en symbiose avec la guerre que l'Espagne. Ouais, l'Espagne, je sais pas, moi, ça me gratte un peu quand tu me dis l'Espagne en 270 avant j'écris. Enfin, nation espagnole, je sais pas, peut-être qu'on peut parler de pays à la limite, mais nation, c'est pas encore ça à l'époque, avec toutes les différentes tribus. Bien, donc on va faire un petit tour de notre territoire, on contrôle quatre cités. Oscar dans le Tarakonensis, Nessis, Cartogonova en Hispanie, Scalabis en Lusitanie et Asturica en Galicie. Alors l'idée est là, donc on a Numencia qui est au main des Gaulois, qui est quelque part dans le secteur, et Cordoue qui est au main des Carthaginaux. Moi, là, je pense que le but, ça serait peut-être d'aller chercher les Carthaginaux rapidement pour faire une jonction entre l'ouest et l'est de notre territoire. Ça me semblerait le plus logique. On ne gagne pas beaucoup d'argent au début, comme vous pouvez le voir. C'est pas la folie. Déjà, ce que je vais faire, j'ai commencé à fortifier Oscar pour avoir des murs, parce que, à mon avis, on va en avoir besoin. Croyez-moi. Je vais envoyer notre espion, là, par là. Il a localisé Nervomarsus, qui est un bourgolois. Cartogonova, on a quoi en troupe ? On a un Scutari, on a un Général ici. Là-bas, on a notre directier de faction, donc notre chef de faction est là-bas. En vrai, là, on pourrait regrouper déjà une partie de nos forces ensemble. Je pense que mon but, là, ça va être de regrouper une armée, ici, pour aller chercher rapidement Cordoba. Là, je vais essayer de recruter ce que je peux en troupe. J'ai quelques Scutari de base, mais je doute que ce soit suffisant. On va améliorer rapidement la ville de Cartogonova. Ça va être très important, parce que, bon, c'est aussi un port, à terme. Alors, un Scalabis. On va faire des routes. Pareil pour les Asturiers, on va commencer à développer notre réseau routier. Ça va être très important. Voilà. On va profiter des taxes un peu. On va essayer de remonter nos taxes le temps d'eux. Après, peut-être qu'on devra baisser et tout ça, mais bon. Là, la priorité, c'est de faire grimper nos revenus. À terme. On va aussi regarder, alors, juste avant, je vais regarder aussi les différents hôtels, parce que je pense qu'avec les Iber, il y a différents bonus. Alors, culture, ok. Le Bosquet Sacré de Toutatis, ça donne des bonus d'expérience aux armes légères. La Cité Sacrée d'Epauna, ça donne 3 niveaux d'expérience, ok. Abnoba, ça va donner 3. Pour les armes de tir, ça, ça peut être très fort. Et si on veut nos 2 unités supplémentaires, donc il nous faudra, on va regarder. Alors, on va partir du niveau 2 du Bosquet Dessus, on peut former déjà des fanatiques dénudés. Et au niveau 3, les fameux champions, les infanteries espagnoles d'élite ou les champions ibériques. Je pense qu'on va partir déjà, je pense qu'à Ouska, c'est sûr, ça sera l'hôtel Dessus. Ça, c'est obligatoire. Il va nous faire nos meilleures unités pour venir à bout de nos adversaires à terme. Donc là, on va regrouper nos forces. Est-ce que je peux faire de la cavalerie ici ou pas ? Non. Je pourrais faire de la milice urbaine, j'ai pas encore fait de caserne ici. Bon, on va commencer à travailler. Voilà, là, on va gagner un peu plus d'argent, même si c'est pas grand-chose. Je vais faire une tour ici, si ce que je peux. On va essayer de couvrir le plus vite possible notre territoire. Nous avons le repéré, Numens, à Celtibérie. J'ai essayé de faire des droits de commerce. Je sais que les gaulois à terme vont risquer de nous trahir. Voilà. Parfait. On va envoyer là-bas notre diplomate, on sait jamais. J'ai essayé de regrouper une armée un peu plus performante pour faire quelque chose. On a cette cavalerie, là, on va la garder. Donc là, on va faire tout de suite l'hôtel Dessus, comme je vous disais, pour le militaire. Carthago, Nouveau, on va faire pareil. Hôtel Dessus. Et aux Asturies. J'ai développé aussi l'hôtel Dessus. Allez. Pas d'autres recrutements, non, pas pour l'instant. J'ai tenté de récupérer une grande partie de l'armée, là. Ok, on a un autre espion qui est dans le place. Ah bah, notre chef de faction, il est à peine arrivé, il décède. Soit. Il a été celui, je suppose. Ouais, ok. Bon, on récupère déjà 4 unités. On a 2 Scutari, 2 Cavalerie légère, c'est pas mal. Peut-être embarquer des tirs ailleurs également. Je vais développer l'agriculture, ici. Des routes à Carthago Nova, ce n'est pas de refus. La tour coûte trop cher, c'est ça ? Ouais, ok. Bon, les routes, là, ça va commencer à améliorer un peu notre affaire. Un nouveau général, je veux bien. Il est ouf. Il a Scalabys, ça, ça m'arrange. Comme ça, je pourrais le laisser ici, pour maintenir la garnison. Comme ça, ça va arriver à notre territoire. On va fusionner nos forces, ça nous fait une armée à 10. On peut recoter des troupes ou pas ? Un Frondeur des Baléars. On va prendre le Frondeur des Baléars. Il aura son utilité, je pense. Et je pense que si je vais rajouter quelques troupes de Carca de Carthago Nova pour aller chercher Gorduba, j'espère que ça suffira. C'est ça qui m'inquiète. Donc ça, c'est fait. Je vais peut-être rajouter aussi un autre javelinier. Comme ça, on aura 12 unités. Si on rajoute le Scutari. Et ce général, je pense qu'on le voit pas mal. Il faut impérativement essayer de faire mal au Carthage du Noit dès que possible. Voilà, Carthage. Qui n'est pas défendu, à ma grosse surprise. Mais on va se méfier. Alors, on va emmener quoi ? On va passer là. Il nous reste d'autres unités ou pas en réserve ? On va pouvoir recruter ce Scutari mercenaire, mais j'ai peur qu'on se ruine, en fait. Là, on va rien faire. On va faire un Kualabarien. On pourrait débloquer un défrichement à Sturica pour développer notre capital. C'est ce qu'on va faire. Et pareil, à Nautel Dessus, à Lusitanie. Ok, très bien. Ok, ils ont pas grand chose ici, pour l'instant. Il y a un général rebelle qui est apparu. Dans le doute, j'ai embarqué le Scutari pour avoir son utilité. C'est le chef de faction ici qui va intervenir à Cordoba. Oh, les Gaulois, qu'est-ce que vous entreprenez là-haut ? J'ai embarqué de la milice. J'aime pas ce qu'il traverse là. Ça, c'est quoi ? C'est un général rebelle ? Ok. Évidemment, ils vont l'attaquer là où ça paraît le plus faible. Ils peuvent y aller. Non. On a encore deux tours pour recruter des troupes. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps. Mais pas beaucoup. Ils sont malins. Est-ce qu'on tenterait pas un assaut direct sur Cordoba ? Non, on va asséger la ville. Il reste deux tours. Ils vont pas tarder à sortir. Alors, les Gaulois, on est des traîtres. Oh, il y a un général qui est apparu. Écoute, ils ont voulu la guerre, les Gaulois. Ça nous arrange. Comme ça, nous, on va essayer de renforcer un peu nos garnisons là où on peut. Alors, ici. J'ai vu qu'on avait du javelinier. J'ai envoyé un renfort à Ouska. Déjà pour démarrer. Alors, ici. Oups. Ça, c'est un oubli de ma part. Ça commence bien. J'aurais dû mettre un tour de guerre rapidement ici. Bon, bref. Bon, prochain tour, il devrait sortir, je pense. Notre chef de faction, Caronius, va avoir son premier combat. Ok. Alors, de l'action. Donc là, il y a Théophanes qui va sortir. Donc, il a une cavalerie, d'accord. Là-bas, il y a une cavalerie qui est arrivée. Il y a un javelinier. Ok, c'est parti pour le début de cette campagne avec Libéry. Là, la prise de cartage, elle va être importante. Je vais vous expliquer. Euh, cartage. De cordoue. De plus par sa jonction entre mes territoires. Mais j'ai un plan. J'ai une idée en tête. Vous allez comprendre. Alors, c'est quoi qui sort, là ? Il y a une douleur, renfort, là-bas. Pour le moment, je ne les vois pas. Et je vais tenter de sortir rapidement pour aller chercher leur tireur. Voilà, ça c'est fait. Allez, go. Ça, c'est fait aussi. On les a rasés. On va se reculer. Les renforts viennent d'où ? Ils viennent de par là. Ok. Scutari. On a déjà une lentille. Un tiers de l'or armée. Go, go, go. Aller, exécuté, grand seigneur. Allez-y. On va attendre qu'éviter que la tour, elle, nous pilonne. Oh, mais c'est le capitaine, ça. Bon, on va s'en occuper. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il souhaite. Brice, le capitaine adverse. Hop, parfait. Ça en fait encore un de moins. On va envoyer aussi nos frondeurs. On va reculer un petit peu. On va les laisser venir. Parfait. Nos mercenaires ont fait la percée. On va reculer notre cavalerie. Je vais essayer d'envoyer. Alors, venez, petit, petit. Ils ont encore combien de cavaleries ? Ils en ont une dizaine. J'ai plus d'unité en arrière. Si. J'ai encore ce javelinier qui va avoir son utilité. Allez, on va faire un contretir. On va ordonner à nos... À nos frondeurs de tirer. Attention à la tour, hein. Bon, bah ça, c'est fait, écoute. Ah, le moral des cartaginaux, je ne sais pas où il est, mais il n'est pas là. Très, très bien. Encore une autre unité qu'on a croqué. J'ai tenté de prendre le point avec mon groupe d'unité, là. Le scoutari mercenaires et la cavalerie. Je vais surveiller ce que fait l'autre général, bien sûr. Bon, bah, écoute, ils veulent mourir. C'est leur problème, hein. C'est pas pour coliasmer, là. Bref, bon. Je ne vais pas me poser de questions. Actuellement, j'ai perdu 7 hommes. Ce qui est tout à fait raisonnable. Donc, quelques gardes du corps. Donc, tout va bien. Mais je pense que ces unités-là, elles sont automatiquement détruites. Puisqu'il me semble que cette cave-là, elle était déjà endommagée. Donc, c'est la garnison. Et Théo Phanès, il va vite y passer, hein. Voilà. Bien. Cordou est tombé. C'était une bonne chose. Je vais asservir la population pour augmenter tout simplement la population dans mes autres cités. Évidemment, les Gaulois nous trahissent. Oh, les rebelles aussi, maintenant. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, entre guillemets, on va dire. Bien. Alors, on a un temple cartaginois, ici. Hop, on va le divérer. On va refaire un temple à la gloire Dessus. Là, nos renforts sont bientôt arrivés. On va explorer un peu Narbo-Marsus. Et je pense que notre prochaine offensive, là, je vais récupérer un peu. Je vais laisser quoi en garnison ? Je vais laisser deux tirs ailleurs. Je pense que ça serait raisonnable. Et je vais partir en contre-attaque sur Numens, avec l'armée que j'ai. Je pourrais encore recruter un autre Scutari. Je vais l'embarquer. Et là, on a deux assauts à gérer sur ce tour. Alors, ça donne quoi, ici, à Scalabis ? Alors, j'ai un général rebelle. J'ai de l'infanterie bérique. Ok. À la capitale, Rambon. Euh, Asterica. Alors, il y a un général avec de la carré. Ils ont déjà des épées stockées. Tu parles d'un traité commercial, hein ? Très généreux. Où sont les Gaulois ? Ils sont là-bas. Il n'y a pas une autre porte pour aller plus vite. Il y a cette porte-là. Bon, écoute, on va la prendre. Et ils se reculent parce qu'ils ont peur. Tout simplement. Ils n'ont pas de... Ils n'ont qu'un détachement qui va être pénible. Par contre, il faudrait qu'on arrive à tuer rapidement le capitaine. On va se reposer. Par contre, là, ce qui va être chiant avec notre armée ibérique, c'est le fait que notre seule unité de lancée, c'est eux. Oh, il y a un homme de... Oh. Il y a un homme de couleur. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Un peu de diversité dans nos rangs. Ça montre qu'il n'y avait pas que des hommes blancs dans le coin. Je voudrais attirer leur général pour les péter, quoi. Attention. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils vont se charger ? Alors, attention, parce qu'on ne sait jamais... Allez, go, go, go. Il y a peut-être moyen d'accrocher leur capitaine. Bien. Bien joué. Ça, c'est fait. Maintenant. Ah, les épéistes craqués, là, vous êtes plus nombreux. T'es sérieux, là ? C'est quoi, ça ? Non, mais sérieusement, non. Non, le jeu, tu te fous de moi. Je joue en difficile, je joue pas en très difficile. Faut arrêter de le délire. D'où ces épéistes y tiennent encore. Si c'est pour se foutre de ma gueule, le jeu, c'est pas la peine. Attends, je me suis bien mis en difficile. Attends, je me pose la question. Attends. 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 Le jeu, il va commencer à se foutre de moi, maintenant. Sérieusement. Bon, on va recommencer, hein. On va la refaire. Là, je comprends pas. Par contre, déjà, sortir des épéistes, waouh. Il n'y a pas un autre moyen pour aller plus vite, non. Bon, écoute, tu sais quoi, on va se mettre en route. En plus, on était dans une montée, je rappelle. Unité au pas de course. On va avancer. On va avancer. J'ai tenté de viser ces épéistes. Ok, attention. Recule. Oh, là, ça va faire mal, par contre. Ah, bah, voilà. C'est bien. Les épées, c'est réglé. On va rediriger nos lanciers sur eux. Oh, joli, là, le flanking. Voilà. Ah, ça y est, ça commence à craquer. Alors, là, on va faire une charge de flanking. Voilà, c'est la charge qui va libérer. Je suis tenté de rattraper ces épéistes, mais... Voilà. On a envoyé un avertissement au Goulois. Comme quoi, on ne va pas se laisser marcher dessus. Ok. Parfait. On va reformer ces deux-là. Il y a un militien supplémentaire pour en avoir quatre. Et là, notre armée, elle va continuer à progresser. On a ce général rebelle, là, aussi. Ok. les frondeurs sont là la mili cyber avec il se replie pour l'instant on essaie d'attirer un peu leurs cavaliers si c'est possible allez ce bleu sérieusement le jeu ? plus de fruits de moi en fait bon bah le jeu a décidé de se foutre de ma gueule aujourd'hui c'est décidé ok très bien il ya eu un changement dans l'hyadrome ou ça se passe comment en vrai si on a vite à dégager le frondeur et derrière l'infanterie ibérique on pourrait se mettre bien quoi on va tenter une chaire dans le dos mais je suis pas sûr que ça suffise ils veulent mon général ils se dirigent vers mes javeliniers c'est ça et nous comme ça on peut caillasser une charge tu te replie si on peut ass abattre leur général ce serait cool yes quoi mais pourquoi le mien non mais c'est une blague le jeu c'est quoi ça d'où je perds contre des rebelles de merde là non mais c'est quoi ça veut dire il me fait la même avant-hier maintenant il me refait la même quoi oh non je vais pas accepter ça et il me prend la vie de ce film lui bah non 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 je suis pas d'accord non 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 alors lui son général il tanque et le mien bah non il se fait défoncer il n'a pas d'expérience il n'a même pas d'expérience c'est ça de pire attendez unité unité au pas de course unité au pas de course unité au pas de course général unité tireurs à l'attaque dépêchez vous il va commencer à massmater mes tireurs cet enfoiré c'est ça oh oh là il peut peut-être faire un il a peut-être un coup à jouer là tu vas me dire qu'il va tant pis mais mon général bien sûr abattez le je sais pas ce que fait Liam on va en profiter parfait ça c'est fait oh il meurt contre un pauvre frondeur non mais sérieux c'est quoi ça bon écoute on va le prendre on va pas cracher dessus tant pis pour notre nouveau général mais bon là c'est un peu sévère je trouve la peur du général sur le frondeur on va dire que c'était le destin par contre on va renforcer notre garnison fils à escalabis même des rebelles quoi maintenant j'hallucine parfait on va renforcer avec un militien en renfort pendant ce temps notre armée principale va se diriger vers l'humain pour voir ce qui nous y attend et on va renforcer un peu notre position et aussi va s'y mettre c'est ça en vrai si on arrive à voir rapidement toute l'espagne sous notre contrôle on pourrait se mettre bien il faudrait qu'on fasse un goulot d'étranglement là bas c'est d'améliorer osca au niveau supérieur j'ai remarqué une troisième milice il reste quoi là dedans un général un détachement une cavalerie notre armée devrait en venir à bout j'espère hop garnison renforcée une route là bas ça serait bien à cordoue un état il y a une épiste oui 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 puissant seigneur oh il y a un contingent qui traînait dans le coin d'accord salut alors ben un peu des batailles difficiles d'entrée de jeu bon la seule base qui s'est bien passé c'est à cordoue on a vite rusher les cartaginés on les a détruits on sait pour une attaque de rebec j'ai dû recommencer deux fois et par ici contre des gaulois qui nous ont déclaré la guerre après un traité commercial bref il y a quoi on n'est même pas tour 10 donc ça annonce la couleur et je vais essayer de construire des murs ici j'attends d'un tour est ce que je pourrais pas faire des routes dans un coin que j'en aurais pas encore fait bon déjà je vais faire une politique de défrichement à à ce qu'elle abyss ou l'armée gauloise au fait ils ont réussi à se renforcer à ça ça va être chiant je vois pas où est l'autre armée justement il ramène déjà il ramène déjà des unités 7 unités j'en ai 8 peut-être renforcer mes murs ouais j'ai renforcé mes murs je vais voir si je peux recruter un mercos dans le coin il ya mon héritier de faction ceci dit à à oska est ce qu'il n'y a pas un mercos qui traînerait j'ai remarqué embarqué un mercenaire barbare eux ils peuvent tanker un minimum par rapport à mes militiaux et c'est bon c'est des murs du tireur et l'infanterie pour la défense je vais essayer ça écoutent mais bon faut déjà que j'arrive à monter économiquement ce qui est pas gagnant quoi je vais faire un port à cartagonova pour débloquer non il est trop exposé à cartagonova par contre à us asturica non il y en a deux cette fois de généraux bon écoute on va y aller un bah j'essaie de faire tout ça mon mode mais bon il me faut de l'argent et ça c'est pas gagné c'est vrai que l'économie espagnole début elle est catastrophique faut dire ce qu'il faut mais faut bien se défendre aussi d'un autre côté il y a deux béliers un qui va frapper là et de l'autre côté là allez go on y va j'essaie de caillasser mes adversaires même si ça paraît compliqué bon mon chef de faction il est très expérimenté à ceci dit vas-y faites que la porte elle tombe sur leur neige je rigole bon on est en train de les caillasser un peu salut tom tom bienvenue à toi en vrai j'ai envie de rentrer mais j'ai peur qu'avec sa cavalerie il nous nous mette mal on a le frondeur qui travaille ceci dit on va pas le j'essaie de me mettre là et faire un petit caillassage en règle je peux voilà ça c'est bien oh attention les mercenaires les mecs un petit coup de javelot tiens bouffe toi ça ça va lui calmer aujourd'hui parce que là si je rentre je peux rentrer toute mon armée quasiment allez huit de moins la cavale va bien être amochée comme ça ça fait plaisir ça va c'est pas facile au début surtout qu'on a une guerre contre les gaulois et carthage et j'ai mis les pieds dans le plat alors est ce que je tente d'entrer il y en a combien ça tombe bien c'est cool on a mis quasiment un quart de leur armée son général là il m'énerve parce que j'ai ces charges je sens qu'ils ont tombé dessus bon écoute tu sais quoi on va engager comme ça on va engager comme ça là j'ai tenté d'avancer je suis prêt à sacrifier mes mercenaires donc le plan va pas se passer comme prévu comme ça là on les met mal la cavalerie là elle se relèvera pas ça c'est une certitude on va essayer de donner un coup de main voilà toi tu vas encercler les deux chefs de faction les deux généraux il reste un détachement en réserve on a perdu 20% de nos troupes ils ont perdu plus de la moitié mais on voit le détachement là on recule attention il ya ce détachement là qui va être pénible ça c'est un accès quoi c'est on a eu l'un des généraux ouais on a eu lucos le deuxième est là si on la barre on mettra un gros coup au moral je vais continuer de pousser mes mercenaires là dessus allez abattez-moi lui abattez-moi l'autre parfait oh le choc va être violent on termine on va éviter sacrifier trop d'hommes mais les gola c'est de sacré traître hein il ya pas à dire je pense qu'on leur piqué une ou deux vieilles pour les calmer je vais s'occuper cette fois est-ce qu'on peut reformer des troupes ici ouais on peut avoir de la cavalerie ça c'est bien notre chef de faction a réussi son office ils ont déjà des grosses armées mais c'est en déconner donc là on peut pas faire de mine là non plus là on a notre port qui arrive dans deux tours et là il ya déjà une armée qui se forment encore ils ont fait ils forment que des étachements les mecs bas les couilles du reste normalement sur un tauteur je porte pas la pointe et ça va peut-être changer encore tom tom voilà une tour ici peut-être recruter du mercos mais bon ça me coûtait cher là il va me falloir quoi il va me falloir la cavalerie hein une écurie à oscar une autre écurie à au cartagonova là on a quoi c'est à notre bosse tel sacré d'essus et essus ça ramène les fanatiques dénudés ça ça m'arrangerait il y a encore des rebelles qui spawnent je sais pas comment ça se fait j'ai autant de rebelles évidemment là il est golo il vient de l'omberté le monde à dire que c'était prévu au moins on contrôle toute l'espagne ça c'est déjà un bon point pour combien de temps c'est ça ça notre débat on dirait que ces détachements ont pris des coups ici alors ça c'est la cave ça c'est des régiments qu'on avait déjà croisé je pense ok je vais recruter une autre infanterie ibérique bon là avec les ports maintenant ça a commencé à se débloquer je pense notre économie je vais commencer à développer des mines dans le sud comme ça au moins on est sûr une humaine ça démure au niveau 2 là on est bien j'ai développé la palanque aux asturies on sait jamais ces fumilles sont alliés à cartage mais c'est pas possible c'est quoi de ces campagnes où toutes mes ennemis sont alliés c'est incroyable là on tente une sortie il faut dégager les gaulois de chez nous ils ont rien à faire ici mais bon une fois que tu commences à faire un ou deux portes tu commences à être bien je pense tom tom et quelques milles en plus là ma prochaine étape ça serait de former des troupes depuis l'est pour aller attaquer et toi au centre faudrait que j'avais pu vaser leur général quoi mais ça c'est pas gagné ok ça a bougé voilà tâche qu'on est c'est qu'on a autant de câbles avec lui si ce n'est plus c'est quoi ça on recule ça c'est peut-être con ce que je viens de faire on va vite sortir de ce guet-pied ouais c'est bien il est une unité de moins j'ai tenté de soutenir mon général ça y est on l'a eu on va reculer on a eu le général on a eu un détachement bon notre cavalier a pris cher mais ça va maintenant il nous reste plus que ça à gérer il nous reste plus que sa cavalier à gérer le tirailleur et c'est plié je sais pas on dirait qu'il y a eu des récents trucs oh les tirailleurs qui se préparent à recharger ça ça pue c'est bien les régions là vont commencer à craquer oh c'est l'effet boule de neige bien toi tu te sors de là toi tu vas me chercher ça ça c'est très bien joué bien 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 ça craque de partout là mais comment ça il meurt comme ça mais c'est quoi ça j'ai perdu mon général j'ai pas compris c'est quoi cet abus du jeu là non mais je gagne ok mais c'est pas normal ça le mec est en déroute je perds mon général comme ça non mais c'est une honte là le jeu bon moi son armes reviendra pas c'est le plus important par contre j'ai envoyé mon scoutari en renfort à rusk ils tiendront pas un candidat où ça oh j'ai trois généraux là c'est bien je vais pouvoir les redispatcher un peu elle vient pas me dire que c'est normal au moment là non je suis pas d'accord le mec est une unité était en déroute bon prochain tour on pourra former de la cavalerie ça va être un plus je vais former de l'infanterie ibérique aussi alors cordoue n'est pas encore passé au niveau supérieur mais ça devrait pas tarder mes deux scoutari là je vais les garder en réserve ici faut que je forme une défense à newman's une route dès que possible ici on fera une route cartagou port on va faire un port un port aussi à scalobis comme ça on a encore plus de revenus grâce à ça bon là notre économie elle est en train de monter en puissance et bon on va former une deuxième cavalerie comme ça on aura du monde alors par contre ici je vais laisser quoi en garnison je vais partir avec cette armée je pense que j'ai commencé à m'intéresser au balayeur ok ici ça va pas d'accord nous on va l'améliorer tout de suite à scalobis je vais faire aussi un marché on va augmenter l'économie vu que c'est son délit qui sont pas trop exposés pour l'instant au prochain tour on aura de là on aura de la cave d'avant renfort c'est pas vrai les colois ils vont pas me lâcher hein sinon j'ai à donner un coup de main mais ils ont quoi là dedans ils ont déjà des épaisistes faut que j'aille donner un coup de main ok va jouer comme ça bon on arrive au prochain tour on est là ah il y a encore un rebelle qui a spawné mais putain mais c'est la fête hein peut-être que je devrais aussi laisser mon héritier en défense à l'humain on a quatre cavalerie on a deux enfants tribus et qu'on a deux personnages barbares on a un frondeur qui peut taille à distance attendez mes ordres cavalerie unité les renforts sont arrivés impatient d'en découdre avec l'ennemi alors vous voulez me tomber dessus c'est ça oh ils ont envie de... ils m'en veulent hein bah ça tu le sens mais bon avec toute la cavalerie que j'ai sur un flanc je peux faire très mal si je veux on va continuer d'avancer notre corps principal ici ils ont beaucoup de tirailleurs dans leur armée ça ça peut être dangereux pour eux des tirailleurs en vrai tu sais qu'on va essayer de provoquer notre adversaire on va le diviser en deux on va essayer de faire paniquer un peu aussi pour pas qu'ils bougent il y a quoi qu'ils bougent tire ailleurs là on a peut-être un moyen d'engager leur général on va reculer sagement bon il ya déjà un détachement qui reviendra pas ça c'est une bonne chose alors je sais pas ce qu'ils foutent là mais je peux me poser de questions c'est quoi ça qui se fait massacrer c'est ma milice bon très bien et ma cavalerie elle faisait quoi là sans déconner voilà parfait ah oui vous êtes chaud vous je sais que c'est un détachement bon hop voilà une autre armée de gaulois qui va rentrer chez elle ça fait plaisir ouais je vais faire attention à mon général bon déjà on va refroidir un peu les troupes qui doivent être reformés toi 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 déjà on va dégager ce régiment là qui coûte la peau des fesses 9 et 10 19 ok alors on a de la mise qui va être reformé on a 5 cavalerie et j'en ai embarqué une sixième déjà l'héritier tu viens là le con tu vas à voilà ce qu'elle abyss en attendant je vais faire deux miliciennes ici j'ai débloqué des murs et un port quelques navires on va commencer par ça j'essaie d'emmener un traité un cessez le feu aux gaulois mais j'ai doute qu'ils acceptent sincèrement bon notre chef il a 50 piges parfait on va embarquer quatre cavalerie on va embarquer ça on en est à 10 unités on a 14 on a déjà une petite armée de base ici la garnison là je pense qu'elle devrait tenir je rajouterais juste un lancier supplémentaire et au prochain tour je développe les tireurs concentre toi sur carthage justement mon but ça va être d'aller chercher tout de suite les balayères pour continuer d'affaiblir l'influence cartaginoise dans la région économiquement on a ce qu'il faut grâce aux différents ports et aux mines on est en train de remonter un peu là on va faire quoi hé attends j'ai pas un bosquet d'essus quelque part les fanatiques ça met combien de temps oh deux tours un fanatique alors en vrai c'est tellement puissant je vais d'ailleurs je vais en recruter deux allez et là au prochain tour nous sera d'améliorer il faut qu'on fasse des fanatiques aussi mais il va pas tenir ouais mais un moment si je dois m'occuper de carthage justement il faut bien que je les affaiblisse je sais ce que tu viens me dire il y a les CPI qui vont venir à un moment mais j'ai pas trop le choix là où on parle j'ai envoyé un diplomate les impôts sont très élevés ça c'est embêtant on va tout de suite baisser oh je crois que t'as un autre fondeur des balayères vas-y et deux mercenaires espagnols t'as les autres filles plus proches de l'Afrique bah tu parles de tingui c'est de ici là c'est en humide pour le moment attends je vais tenter écoute euh je sais que c'est pas le meilleur navire du monde voilà si j'arrive au moins à mettre à sac la ville regarde mon plan là ça va être de mettre à sac tingui admettons je vais continuer de renforcer mes défenses à à à osca de toute façon j'ai pas le choix et j'essaie d'envoyer des mercenaires en renfort aussi rapidement osca et puis si jamais il y a un problème euh je refilerai la ville aux romains je m'en fous hein là il y a un marchand gaulois il me faudra un marchand oh mais vous êtes nombreux ici il y a quoi cinq unités et s'il faut prendre s'il faut contre attaquer un arbôman dessus ça je vais y aller hein Attends t'es sérieux là il y a plus rien pas demain bah écoute je vais pas me plaindre on a un port ou pas ? Ouais on a un port j'ai pas... ne me demandez pas j'ai jamais vu ça dans ma partie palma abandonnée là on va tout de suite refaire un port enfin un temple à notre culture en hommage à Essus on va améliorer les murs on sait jamais et non il faut que je ramène ce gouverneur là-bas est-ce qu'il y a des mercos sur la route ? Non il y avait un gars mais dommage voilà on a un commandant ici ça devrait peut-être commencer à changer la donne au niveau de l'équilibre euh... là je pourrais faire une mine si je veux je vais faire une taverne à... à Cordoue et là j'ai tenté de grossir la flotte hein et j'y laisserai des troupes j'y laisserai mes... 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 mes 4 là allez des discos je vois la situation de Carthage Carthage n'a plus que 3 territoires 3 territoires ça fait quoi ? ça ferait Carthage, Tapsus peut-être Sardaigne enfin euh... Lilibée ou Lilibée là justement les Sipis sont en guerre justement avec euh... avec Carthage regardez donc là ça nous fait 7 provinces donc là je vais faire des routes aussi là j'ai commencé à recruter mes premiers fanatiques ça c'est cool on peut faire des mines ou pas la... y'a pas de mines la Palma un 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 on va doubler notre flotte et on va voguer hein ah un nouveau général ah Ouska ça m'arrange comme ça vu on l'aura pas très au sud euh... est-ce qu'on ferait pas un hôtel des sus tout de suite ? allez bon c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout donc là on est à 7 villes déjà je rappelle pour le moment on a pas perdu même si on a eu des défaites et des rechargements ok je l'entends mais ça globalement on s'en est bien tiré et au fait il est où mon héritier c'est qui ? ah il est à Numens ok euh... il nous faudra un général de toute façon à terme il a quel âge notre roi ? il a 52 ans donc il peut encore faire des conquêtes j'ai juste passé le dernier tour et on verra ce qu'il nous attend attends j'ai entendu un bruit d'épée là bon toi tu vas repartir tant pis on a besoin de toi là bas ok alors je laisse tout sauf voilà on a une belle armée alors la question est-ce qu'on fonce directement un cartage ou pas ? c'est ça la question le bon plan euh... j'ai envie de vous dire oui à la cartage directement mais bon ça sent pas très bon je pense que ça c'est une humide hein dans le doute je vais recruter des guerriers ici si jamais il y a un pépin voilà donc je vais m'arrêter là pour ce premier épisode avec l'Espagne bon on a eu des batailles chaudes mais on a réussi à s'en tirer bon les gaulois ils se massent là mais bon on va falloir surveiller pas trop le choix cette armée a pris cher apparemment ici celle-là aussi euh... j'espère juste qu'au niveau diplomatique les gaulois vont commencer à le sentir passer c'est une plaisanterie même... je comprends pourquoi on dit que les jolies foutent plus rien dans les parties regardez ça ils se sont alliés avec eux eux c'est salaud bon bref on va essayer de voguer avec cette armée on a beaucoup de mercenaires euh... mais j'ai un petit espoir quand même de tenter le coup de recruter d'autres mercenaires sur place et de faire du dégâts quoi allez je vous dis à la prochaine youtube ciao 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 ciao